allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne je suis super 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 content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur sur du gameplay sur un jeu du coup aujourd'hui on se retrouve sur chorus alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien mais je vois mal dire show russe c'est assez chelou peut-être que ça se dit comme ça on est sur un jeu vidéo du coup de type action aventure qui a été développée par le studio fish lab et donc a été édité par deep silver il est sorti donc le 3 décembre à la base je devais vous faire des vidéos le jour de la sortie même bien avant au final avec mes travaux je n'ai pas pu donc qu'on se retrouve grosso modo un mois après la sortie officielle pour pouvoir profiter de ce jeu qui se passe d'après ce que j'ai compris donc dans l'espace et moi qui adore les jeux de type space opéra je pense qu'on va être vachement servi donc je me suis pas spoilé j'ai pas forcément regarder de bande annonce mais quand je vois la musique de l'écran titre déjà j'ai envie de vous dire il ya probablement du lourd qui nous attend donc sans plus attendre on va commencer tout de suite une nouvelle partie on va regarder un peu les paramètres avant de commencer donc comme d'habitude on a le choix entre un mode performance ou un mode résolution on va rester sur un mode performance je pense que c'est mieux là on n'est pas trop mal bon là j'ai un casque mais bon au final on peut laisser au cinéma plutôt que téléviseur c'est mieux bah écoutez c'est parti on y va nouvelle partie alors difficulté on est intermédiaire facile difficile ou extrême on va rester sur intermédiaire mort permanente à ben ouais plutôt désactivé afficher les sous titres oui langue français et ben écoutez c'est parti le gamin on va le laisser tel quel ah j'ai hâte de voir le scénar je suis Nara je veux la paix et la sécurité pour les gens je veux la paix et la sécurité pour les gens je veux la chanson j'ai hâte de la harmonie pour tous pour les gens et une certaine de l'esprit je suis le meilleur piliot je suis le piliot j'ai évoqué le 5 ma Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui d'accord c'est instantané presque Elle aurait même limite pu rentrer avant en vrai franchement Ok ça a l'air plutôt simple de manœuvrer en gros vous avancez avec R et bien évidemment Mince vous dirigez avec elle c'est plutôt plutôt souple au niveau de la commande alors est-ce qu'on peut rebasculer légèrement parce que là du coup je me retrouve un petit peu pas très droit Là on peut tirer est-ce que j'ai des missiles j'ai pas l'impression Ah y'a un truc là Une missiles énergétique Attention Attention Ah ça commence pas bien Appuyez sur X pour utiliser des rites de sens Enfin sur X sur X sur 3 Ok mais quant à savoir à quoi ça a servi Attendez là il me montre Ah oui d'accord Faut que je récupère ça Joli Et je crois qu'il en reste un mais je sais pas trop où il est localisé Ah il est là C'est bon je les ai tous su On peut donc continuer La question c'est qu'est-ce qu'on est venu faire ici Ah une petite tourelle à tuer Easy Ah j'ai pris cher là Ah Non-barrier field. Hmph. Ok, le truc c'est que... Ah, attendez là-bas. Ok, je pense qu'on peut continuer. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais... On va voir un petit peu. Abatter des ennemis à l'aide d'une Gatling. Ah oui d'accord, et on obtiendra probablement des bonus en faisant ça. Bon, alors attendez, on va continuer d'observer. Oui, du coup j'ai libéré la possibilité de récupérer ça. Et du coup, on peut maintenant aller là-bas. Je me demande vraiment ce qu'on est venu faire ici quand même. Parce que bon, ils ont quand même détruit une planète. Elle, visiblement, elle ne fait plus partie du cercle. Wow. 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 Ouais, surtout qu'il y en a pas mal ici. Il y en a même... Oh purée. Il y en a énormément de cellules énergétiques ici. Là-bas j'en vois une. Mais il faut en récupérer que six donc c'est bon. Ah, quand même, on a en fait accès au boost. Je me dis plus loin que ça. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Je sais ce qui a été passé ici, mais à voir ce. Tout ces gens. C'est bon. C'est bon. Pourquoi j'arrive pas à la toucher ? Ok c'est bon. Je vais voir d'où ça va nous venir cette histoire. Ok je viens juste en fait de faire demi-tour. Oh purée ! Oh j'ai eu peur j'ai cru que j'étais mort. En fait je suis vraiment bête parce que au final j'ai fait demi-tour. Bon c'est pas très grave en même temps vous me direz mais bon. Étrange. Ah non ! Bah ouais j'ai pas le choix mais en même temps je pense que ça doit être ouais voilà je m'en doutais un petit peu. Ah non ! Ok on sera à ligne. Désolé les gars. Oh là ! Un corbeau pirate. Le problème c'est que j'arrive pas à les voir. Allez j'en ai eu un. C'est bon j'en ai eu un deuxième. Et j'ai eu le troisième. Et j'ai eu le troisième. Je vais voir ces trucs bleus. Ah ! D'accord bizarre. Allez on remonte je pense que là on va sortir. Ouais. Ouais 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 on est arrivé au bout. Ah ouais ça c'est joli comme décor. Alors il y a deux choses à savoir c'est que la première. Enfin j'avais deux jeux à vous présenter en vidéo. Le premier c'est celui-ci que j'avais vraiment envie d'essayer. Bon je vous envoie que pour l'instant il est pas ouf. Il est pas à la hauteur de la musique de son écran titre clairement. Mais on verra ça en temps voulu. On va y jouer un petit peu plus pour voir un petit peu ce qu'il vaut quand même. Par contre les distances ne sont pas du tout logiques par rapport à ce qu'on peut réellement voir dans l'espace. Mais c'est quand même super classe. Mais attendez c'est habité ça ? Ben ouais ça a l'air habité. Ah ouais ben stylé. Et il y a un deuxième jeu que je vous présenterai dans le courant de la semaine. Pareil qui est sorti il y a un petit moment mais que je voulais vous faire en vidéo. Ah on arrive je crois. Ou pas. On verra plus tard. C'est magnifique par contre le décor. Le décor est vraiment de toute beauté. C'est dingue. Waouh. Il me permet de tourner un peu pour regarder quand même le décor. Parce que je suis vraiment impressionné là. Puis en fait moi ce qui m'impressionne. Vous voyez les anneaux comme ça en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que ces anneaux comme ceux par exemple de Saturne dans notre galaxie. Et surtout dans notre système solaire. En fait ils sont créés par des objets en mouvement en fait. Donc on peut pas appeler ça des météorites mais plutôt des météores. Je dirais. Et c'est ça qui créé cet anneau en fait. Je pense que c'est la vitesse et la quantité d'objets en orbite autour d'une planète qui créé cet anneau. Et en fait ce qui est impressionnant c'est que là. Pour être fidèle à ce qui se passe dans la réalité. Et bien ils ont clairement. Enfin si on regarde bien les anneaux. On voit effectivement qu'il y a des météores. Et qu'en plus de ça ils sont en mouvement. Donc je trouve ça juste impressionnant. Surtout qu'elle a quand même pas mal de. D'anneaux cette planète quand même. Elle en a un grand ici. Un là. Et un troisième là. C'est énorme. D'ailleurs je me demande si on ira sur une planète. Ou si tout va vraiment se passer dans l'espace. Bon après le décor est quand même super impressionnant là. Ok on arrive à l'enclave du coup. En tout! D'accord on arrive. Un jour. Deux taux de l'enversé. Aussi. Des matériaux sont toutes en sécurité. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Les choses sont en place. Un jour. Vous êtes préparé à un coup. Un jour. Ça pourrait être rien. Écran du hangar. Les hangars vous permettent d'acheter de nouvelles armes, des modifications pour votre vaisseau ou des améliorations, mais aussi de changer vos armements. Au fil de votre progression dans l'histoire, l'inventaire des stations grandira, vous offrant toujours plus d'équipements de meilleure qualité. Vous trouverez des hangars auxquels vous amarrez, éparpillés dans les divers systèmes solaires. Dès que vous en découvrirez un, il s'affiche sur votre carte. Ok, donc là par exemple, si on va sur les fragments de la coque, on est passé en rang plus 2, du coup on gagne des points de vie. Ok, on va quitter le hangar. Alors, Petite chose qui me plaît bien là, alors je disais que pour l'instant le jeu ne m'impressionne pas forcément, par contre là où j'apprécie fortement c'est qu'on a vraiment une impression d'être dans un open world. C'est à dire que là par exemple, on est dans un système solaire avec une base et avec des objectifs à remplir, pardon du coup, dans ce système solaire. Alors j'espère qu'on rentrera dans l'atmosphère de certaines planètes, ça pourrait vraiment être cool au niveau des corps parce que si on n'a que des décors de type spatial, ça pourrait poser problème. Après, ça m'embête un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont réalistes et d'autres non, comme par exemple ces anneaux, je vous ai dit que c'était réaliste. Par contre, il y a des trucs, par exemple, il faut savoir que dans la réalité, vous voyez le bruit qu'on entend là, c'est pas possible dans l'espace. Dans l'espace, il ne peut pas y avoir de son. Si vous êtes à l'intérieur d'un vaisseau, à l'intérieur du vaisseau, il y aura des sons parce qu'il y a une pression, il y a une gravité qui est créée. Enfin, ce n'est même pas une gravité, il y a une zone de vie qui est créée, mais à l'extérieur, il n'y a rien qui puisse faire que le son se déplace. Donc, il n'y a pas de son. C'est pour ça qu'on appelle ça le vide spatial, j'ai envie de dire, il n'y a rien en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de son. Pour y taper des mains, ça ne s'entendrait pas en fait. Ce qui est assez ouf en vrai quand on y réfléchit. Mais bon, en même temps, vous me direz, chaque fois qu'on regarde un film un peu spatial, il n'y a qu'à regarder Star Trek, il y a des bruits dans l'espace. C'est comme les couleurs, ces couleurs-là, je ne suis pas certain qu'on puisse les voir. Même le soleil, jaune, orangé comme le nôtre, dans l'espace, notre soleil, il est blanc. Bon, bref. Ah ouais, on peut tout regarder comme ça ? D'accord. Alors, on va ouvrir la carte. Ah ouais, donc il y a vraiment une carte, ils ont cartographié cette zone qui s'appelle donc Stega Central. Donc on peut voir vraiment qu'on est dans un amas d'objets spatials et qu'on a quand même une zone globalement ici avec des objectifs. Donc avec les missions qu'on peut voir là, cargaison sensible et le vaisseau manquant. Et puis on peut voir qu'il y a des constructions de type... Je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais bon, c'est sympa. Ok. Ah oui, c'était ça. Bah écoutez, on va y aller. On se fait un petit looping ? Ouah, par contre, quand on tourne comme ça, la carte est vachement déformée. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de... Ah si, j'allais dire, on ne peut pas faire de vrilles. En fait, si, on peut en faire, mais c'est quand on avance à faible vitesse. Parce que quand on avance vite, on ne peut pas en faire. Bon, après, c'est pas très grave. De toute façon, on ne se battra pas à cette vitesse. Ça, c'est une vitesse de voyage. Par contre, le kilométrage des distances, il est ridicule. Il est paralysé du tout. Roule par la voie basse comme ça à chaque fois, c'est bizarre. Donc, le mode d'accélération super vite, c'est un moteur subluminique. On va quand même accélérer un petit peu. Waouh, c'est étrange ici. Ouais, évidemment. C'est là que ce serait utile d'avoir des missiles. Bon, ok, je l'ai eu assez facilement. Joli. Ok, il y a plusieurs points d'intérêt ici. Il y a un autre point là. Ici. Ok, il y en a encore là-bas. Ok, il y en a encore là-bas. Ok, il y en a encore là-bas. Ok, 20 kilomètres, 12 kilomètres. Mais il y a un truc là, non ? Ok, il y en a encore là-bas. Ok. Génial. Ok. Oh, c'est stylé. Donc là, nouvelle arme. Par contre, on a deux ennemis contre nous. Je l'ai eu, non ? Je l'ai eu, non ? C'est bon, j'en ai eu un. C'est bon, j'en ai eu un. C'est bon, je l'ai eu. Oh purée. Il y en a d'autres. Là, ils font demi-tour trop vite, j'ai le temps de les toucher qu'une fois à chaque fois. Oh purée. Je vais me faire tuer. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'arrive pas à les voir c'est bon j'en ai eu un j'en ai eu deux il vient me passer devant et j'en ai eu trois ok voyons voir la carte ok donc il me reste la mission le vaisseau manquant à faire puisque là j'ai terminé finalement récupérer la carixone ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait je vous rappelle qu'à la fin du monde on se retrouvera pour pokémon des gens d'archéus et j'ai encore quelques vidéos sur Shinigami Tensei 5 à vous faire quand même parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et bien entendu l'autre jeu mystère que vous retrouverez très vite dans les prochains jours sur la chaîne moi je vous dis à très bientôt bye bye vous